mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeu avec solarus c'est le quatrième épisode d'une mini série consacrée à la fabrication d'un menu d'inventaire quand on met pause on a donc cette grille qui s'affiche avec un curseur qui se déplace et on peut assigner les items que l'on possède et qui sont équipables bien sûr et bien aux deux à l'un des deux emplacements des items et dans ce dernier épisode consacré à l'inventaire on va ajouter quelques améliorations dont on avait déjà un petit peu parlé pour commencer on aimerait bien que la quantité de l'item pour les items ayant une quantité parce que c'est pas le cas de tous et bien qu'elle s'affiche aussi dans l'inventaire tout comme elle s'affiche ici dans le HUD parce que là c'est pas terrible qu'on soit obligé d'équiper l'arc pour pouvoir savoir que qu'on a 30 flèches autant afficher le 30 aussi dans l'inventaire alors c'est parti on va revenir dans notre script du menu de pause alors ce script comme vous le savez renvoie une table qui a une fonction la fonction permet de créer un menu de pause et ce menu de pause il affiche la grille avec les items et le curseur alors lorsqu'on va lorsqu'on construit la grille la grille elle est construite dans cette fonction un petit peu plus haute draw items un draw grid et draw items plus exactement ça c'est juste les carrés gris et ça c'est les items dessus et donc voilà au moment où on dessine le sprite de notre arc sur le carré juste après avoir fait ça on va regarder si il s'agit d'un item ayant ayant un compteur et si oui on va afficher aussi le compteur donc on va ajouter un petit peu de code dans cette fonction draw items alors pour chaque item on récupère l'item on regarde la variante que le joueur possède si le joueur possède l'item alors on dessine le sprite et dans ce bloc là on va aussi regarder si l'item à une quantité ça veut dire est ce qu'il existe un compteur associé à l'item certains items en ont un comme l'arc les bombes beaucoup n'en ont pas comme le grappin par exemple donc si notre item a un compteur on va afficher ce compteur alors le compteur ça va être une surface de texte on peut créer notre surface de texte à l'extérieur ici de la boucle pour la réutiliser pour tous les items en ayant une ayant une quantité on va l'appeler amount texte et donc c'est sol.textsurface.create textsurface.create on a déjà vu dans des précédents tutoriels cette fonction prend un paramètre un tableau et le tableau contient toutes les options que vous avez envie de configurer sur votre surface de texte mais comme on veut que ça ait le même aspect que sur l'icône du HUD autant aller regarder le code de l'icône du HUD du Head of Display et puis faire un texte du même style donc on peut aller voir dans scripts HUD itemicon.lea pour être sûr d'avoir les bonnes options notamment la police d'écriture c'est la police qui s'appelle 8 bits dans mon exemple et puis l'alignement horizontal et vertical on va aussi garder les mêmes parce qu'en fait on va aligner notre texte surface on va l'ancrer par rapport au coin en bas à droite de notre case voilà on a créé notre texte et donc maintenant pour tous les items ayant une quantité on va dire que le texte ça va être la quantité en question get amount donc le nombre le nombre de flèches pour l'arc le nombre de bombes pour les bombes et ainsi de suite et puis on va donc dessiner cette surface de texte sur la grille de surface tout comme on a dessiné le sprite de l'item on va dessiner la surface de texte alors où est-ce qu'on la dessine par rapport à la surface de la grille entière il se trouve qu'on a déjà dstx et dsty ici qui sont le coin au gauche de la case actuelle donc pour aller dans le coin en bas à droite on a juste besoin d'ajouter la taille d'une cellule qui est square size dans ce code donc là ça va aligner exactement le coin bas à droite de notre surface de texte avec le coin bas à droite de la cellule et pourquoi ça aligne le coin bas à droite de la surface de texte et bien parce qu'on a décidé de l'aligner comme ça alors il faut que je relance le jeu pour qu'il recharge le script que je viens de modifier voilà on a le bas à droite du 30 qui coïncide pile avec le bas à droite du carré de la cellule si vous aviez mis left et top ça aurait aligné le coin ça aurait ancré le coin au gauche du texte avec le coin de la cellule donc le 30 se serait trouvé ici c'est le coin au gauche du 30 il est à peu près là bien sûr c'est pas ce qu'on veut alors je trouve d'ailleurs qu'il était un peu trop donc là j'ai annulé j'ai remis bas à droite bien sûr je trouve qu'il est un peu trop il masque un peu trop de pixels de l'arc contrairement au HUD ici donc peut-être qu'on va avoir envie de le décaler un peu de quelques pixels mais vraiment pas beaucoup un peu plus vers la droite donc plus 4 on va dire plus 4 dans les deux sens et puis voilà c'est pas mal donc ça déborde volontairement un petit peu de la case mais pourquoi pas ensuite vous pouvez vérifier que tout fonctionne bien si vous tirez une flèche le compteur dans le menu de pose c'est bien mis à jour si vous trouvez un autre item lui aussi sa quantité s'affiche en supposant qu'il ait une quantité et ben voilà tout fonctionne alors une deuxième amélioration qu'on pourrait vouloir faire c'est afficher le nom de l'item parce que quand vous jouez un jeu vous obtenez plein d'items et vous pouvez être un peu perdu si vous les connaissez pas bien alors bon ça serait sympa d'afficher une zone de texte en bas là par exemple qui nous disent qu'est ce que c'est que l'item actuellement sélectionné sous le curseur donc pour faire ça on va regarder comment est dessiné notre menu c'est la fonction vraiment essentielle d'abord on dessine la grille ensuite on dessine le sprite donc on pourrait dire on pourrait dire ici après avoir dessiné la grille et le le curseur on va dessiner aussi le le texte de le qui donne le nom de l'item alors on va l'appeler item texte joie au tester surface alors les coordonnées de ça j'ai encore fermé la fenêtre ou plus les coordonnées le texte on va peut-être le mettre en bas et puis centré donc on va créer une surface de texte qui aura pour alignement centré et les coordonnées ça sera donc la moitié de l'écran en x et puis en y on va dire que ça va être quelques pixels en dessous de de la grille donc item texte x item texte y on va créer toutes ces deux variables là et puis on va créer cette surface de texte alors item texte x c'est la taille de l'écran sur deux le centre et item texte y c'est alors grid y plus la taille de la grille la hauteur pardon de la grille plus une certaine marge pourquoi pas la même marge que celle qui existe entre chaque cellule de notre grille spacing ok très bien on revient dans un draw il n'y a plus qu'à créer la surface de texte on va créer ici oui on crée le curseur ensuite on va créer on va dire item name texte sera plus clair c'est une surface de texte donc texte surface donc je vais renommé finalement item item name texte voilà je remonte donc l'alignement horizontal on a dit centre verticale top donc ça c'est juste parce que j'ai décidé que j'ai donné les coordonnées de mon de ma surface de texte par rapport au centre de l'écran et puis j'avais dit en y les coordonnées de du haut de la grille plus la hauteur de la grille donc c'est là plus une marge du coup voilà c'est le haut de la surface de texte que je veux à cette coordonnée là et puis la police d'écriture alors on va prendre probablement la même que pour les dialogues c'est enter command avec les ressources libre et puis la taille j'en ai aucune idée alors comme comme 8 bits c'est une police c'est juste un fichier png je crois la taille n'est pas configurable alors que enter command c'est une vraie police d'écriture vectorielle si je me souviens bien donc on va aller voir comment fait la dialogue box dialogue box dialogue box font size font size où est ce qu'il est ah oui je attendais font size où est ce qu'il est défini à ça on demande à la langue courante on va peut-être faire ça aussi ce serait plus propre ok parce qu'il se peut que selon les que si vous avez plusieurs langues supportées c'est pas impossible que les langues aient besoin de de police d'écriture différentes donc on va dire que la fonte c'est on va appeler on va faire une variable font juste avant j'ai juste copié collé font font size égale language manager get dialogue font donc il faut faire require de language manager alors je reviens où j'étais je ne sais plus du tout j'étais ah oui dans create donc font égale font c'est à dire cette variable là et font size il faut aussi choisir une couleur texte color ah oui là il ya une couleur qui est pas qui est pas du tout aléatoire ah oui mais c'est parce que la boîte de dialogue à un fond avec une certaine couleur pour l'instant je vais pas m'occuper de ça je vais déjà essayer comme ça et voir ce qui se passe item name texte ça y est j'ai créé ma surface donc elle va s'afficher pour l'instant elle est vide il faut donc à chaque fois qu'on déplace le curseur lui donner comme texte et bien le nom de l'item actuellement sélectionné alors je pense que c'est dans update cursor le mieux pour faire ça item name texte 7 texte alors ça va dépendre de la langue en fait donc vous vous avez probablement qu'une seule langue de votre jeu mais peut-être qu'un jour je vous en aurez plusieurs donc au lieu de coder en dur les noms des items c'est mieux de les mettre dans dans le fichier de texte alors vous savez qu'il y en a deux pour rappel il ya les dialogues donc qui sont les textes multi lignes avec possiblement des questions et tout et puis les textes simples strings point date ça c'est juste des voilà des petites lignes de texte plus simple qui peuvent être utilisés pour les menus pour le hud qui sont pas spécialement des dialogues complets donc c'est là dedans qu'on va mettre nos noms d'items alors on va créer probablement une hiérarchie comme là on a des trucs pour le hud on a des trucs pour le title screen donc on pourrait dire inventory point c'est point le séparateur de de hiérarchie ici point item point beau par exemple et puis comme on est en français ça va être arc ou alors arc et flèche si vous voulez tac et puis notre deuxième item dans ce tutoriel d'exemple c'est la potion de vie voilà alors on peut faire sol point language point get string d'ailleurs on va le faire item alors comment l'appeler on appelé inventory point item point le nom de l'item alors on va faire une concaténation avec l'opérateur point point et là en fait on a besoin du nom de l'item donc pour récupérer le nom de l'item on va copier coller ce code qui récupère le nom de l'item à partir de la lignée de la colonne alors si s'il y a effectivement un item ah et il faut aussi que le joueur il le possède donc s'il y a un nom on peut dire if item name différent de nil end game je crois qu'il y a une fonction has item sinon on peut faire game get item et ensuite has variant il y a peut-être un has item je me souviens plus si voilà c'est équivalent game has item le nom de l'item c'est équivalent à game get item item name get variant supérieur à 0 donc c'est plus rapide à écrire donc si on a l'item en question c'est seulement si on possède on va la afficher son nom ok je pense que ça devrait marcher je sais pas en quelle couleur ça va s'afficher en blanc ouais alors on pourrait mettre un petit fond ça serait plus beau par contre quand je me barre ça reste affiché donc c'est un peu ah oui parce que j'ai oublié de faire le else donc il conserve ce qu'il avait fait la fois d'avant il me semble qu'il y a une fonction clear sinon on peut faire cette texte texte vide je pense que c'est équivalent il n'y a pas de clear c'est pas grave on va faire cette texte texte vide ou alors pas de valeur ou alors nil ça doit marcher nil ce serait plus logique c'est pareil ça revient au même ok cool et puis si je trouve un autre item son nom va lui aussi s'afficher potion de vie alors comme projet d'amélioration moi je vous suggère quand même de peut-être mettre un fond de faire quelque chose de plus joli parce que là on voit pas trop le texte mais bon on va pas faire ça dans ce tuto le dernier petit détail que je voulais vous dire c'est que en fait cette texte de sol.language.getstring ça arrive tellement souvent qu'il y a une fonction qui le fait pour vous vous pouvez faire cette texte key et puis vous lui donnez directement le nom du texte que vous voulez qu'il aille chercher dans le fichier dans le fichier strings.dat donc ça encore une fois c'est pour les traductions arc et flèche le jour où vous aurez plusieurs langues vous aurez pas besoin de changer votre votre script ça marchera donc voilà je vais m'arrêter là pour l'inventaire on pourrait passer encore beaucoup d'épisodes à l'améliorer il ya plein de choses possibles mais maintenant je pense que vous avez les connaissances pour faire toutes ces choses quoi qu'il en soit si vous avez besoin d'aide venez sur le discord on sera heureux de vous accueillir en tout cas c'est tout pour ce tutoriel merci encore et à bientôt à bientôt